Salut à tous, c'est Elena. Nouveau mois, nouvelle vidéo sur les nouvelles séries attendues de ce mois-ci. Cette fois, il y en a 22, plus quelques bons mangas que j'ai raté le mois dernier et que je veux absolument vous présenter. Dans cette vidéo, on teste un nouveau classement, par type, c'est-à-dire Shonen, Shoujo, Seinen, dans l'ordre de sortie. Je vous invite de regarder tous les mangas, bien évidemment sans skipper, car on sait jamais où on trouve le bonheur, un coup de cœur peut se cacher là où on ne l'attendait pas. Mais vous pouvez aussi accéder directement au type que vous intéresse le plus, ou en manga en particulier même, grâce au timecode dans la description. A la fin de la vidéo, une section spéciale vous attend, elle régroupe des mangas qui ont un genre, un comment. Ne la ratez pas. Bon, c'est parti, on commence avec les sorties tardives du mois de mars. Si vous voulez passer directement sortie d'avril, rendez-vous à ce timecode. Blue Thermal Blue Thermal est un nouveau manga de l'édition Komiku, qui garde la surprise jusqu'au dernier moment pour annoncer leur sortie. Le premier tome de ce Seinen est apparu le 28 mars, et il est accompagné du tome 2, qui sort le 4 avril. C'est une histoire de Tamaki qui, en rentrant à l'université, ne veut plus se consacrer au sport, comme pendant toute sa scolarité, mais de trouver l'amour. Sauf qu'il se voit intégrer le club de Daeronautique contre sa volonté. Elle est obligée de rembourser le planeur du club qu'elle a occidentalement abîmé. D'abord dépitée, elle commence petit à petit à s'épanouir, surtout qu'elle fait une belle rencontre inattendue. Cette série a l'air de proposer une ambiance douce et motivante en même temps. Blue Thermal est terminée en 5 tomes. Candy and Cigarettes Deuxième manga de cette section, Candy and Cigarettes est un manga de Inoue Tomonori, de chez Casterman, sorti le 27 mars. Pour le coup, c'est moi qui l'a raté. Mais en soi, c'est pas très grave. Quand on va devoir attendre le tome 2 pendant un bon bout de temps, la suite est prévue pour le mois d'août. Candy and Cigarettes est un Seinen qui nous propose une histoire de deux tueurs à gage. Raizo, un ancien policier très brillant, poussé à balayer tous ses principes pour gagner de l'argent, car sa maigre retraite ne lui laisse pas de chance à survivre. Emi Haru, une petite fille de 11 ans déjà au service d'une mystérieuse organisation. La version originale sort depuis l'année 2017 et compte déjà 4 tomes. Ça y est, on part sur les sorties Shonen de ce mois d'avril. Il en a 5 et un courant dans la section spéciale à la fin de la vidéo. Apprenti criminel Pour le 5 avril, Kana Edition nous a préparé un spin-off d'une série culte, Détective Conan. Il s'agit de Détective Conan Apprenti Criminel, dont le scénario est toujours proposé par Ayuma Gaucho, mais le dessin est fait par Kanba Mayuko. Dans ce Shonen, on découvre l'univers de Conan à travers les yeux d'un criminel débutant lambda, qui, avant de devenir un criminel accompli, devra affronter la dure réalité d'une grande ville, comme trouver un appartement ou utiliser le métro. Un bon moyen de découvrir cet univers ou d'avoir encore plus de détectives Conan. Lil Berry D'Ilecourt Tonkam nous propose de découvrir un manga Made in France. Lil Berry est un Shonen de Dalmaso Fabien et ses judos, Jeronimo, qui sort le 10 avril. On suit les aventures de B, qui part à la recherche de son grand-père, également son maître des arts martiaux, mystérieusement disparu après avoir été attaqué par un chasseur de primes, Rust. Ce chasseur cherche à ramener la tête du grand-père à l'empereur pour toucher sa prime, et il suit donc B pour qu'elle ramène directement Rust vers sa cible. On verra bien ce que ça donne, on sait jamais avec les mangas français après tout. Reis Kamika Le deuxième Shonen de Delcourt de ce mois-ci sort le 10 avril également. C'est Reis Kamika de Segawa Hajime, qui nous propose une aventure dans un monde parallèle. Deux lycéens, Reis et Kamika, d'où le titre, se font aspirer dans un autre monde où la guerre des dieux fait rage. Ils vont devoir combattre dur grâce à leur nouveau pouvoir pour entrer sur Terre. Ah et beaucoup de fans servis au rendez-vous. Ultramarine Magmel Ultramarine Magmel est un manga d'un mangaka chinois dit Nanmiao, qui reprend avec succès les codes de Shonen Jump. Édité par Ototo, le premier tome sort en France le 12 avril. C'est une aventure d'une équipe des sauveteurs nommée les Glaner, qui partent sur le nouveau continent apparu sur Terre, Magmel. Pour secourir les aventuriers qui ne reviennent presque jamais vivants. Selon Manga News, ce manga se démarque par son bestiaire et ses scènes d'action. Sword Art Online Alternative Le 26 avril, tous les fans de Sao vont pouvoir se réplonger dans leur univers préféré. Sword Art Online Alternative, édité par Ototo, est un nouveau dérivé de Sao, plus précisément de l'arc Gangel Online, avec une fille comme personnage principal, des flingues et le battle royal. Ce nouveau mode de jeu vidéo très populaire se retrouve comme par hasard dans l'univers de Sao, Karen, l'héroïne, va donc se retrouver sur le champ de bataille dans Battle Royale, où seuls les meilleurs pourront rester en vie. On continue notre vidéo avec les sorties shoujo, donc 4 sur 6 sortent au début du mois. Si vous croyez que c'est pas trop votre truc, je vais essayer quand même de vous convaincre, comme dans chaque vidéo en fait. D'ailleurs, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas les rater. Shine. Shine, c'est un nouveau manga édité par Nobinobi, que je crois va être carrément mon coup de cœur. On suit Shiyuki, qui rêve de devenir top modèle, mais qui aura du mal à réaliser son rêve, car elle mesure que 1m58cm. Malgré ses nombreux échecs, elle n'abandonne pas, et un jour arrive à décrocher son premier contrat, grâce aux vêtements confectionnés par son camarade de classe, qui rêve sécrètement de devenir styliste. Ikuto, qui n'a pas d'argent pour payer des études dans une école de design, se voit embauché dans la même agence comme styliste, grâce à son talent. Ensemble, ils vont attendre les sommets du monde de la mode, et ce manga dont le premier tome sort le 3 avril va nous raconter leur histoire. Our Little Secrets. Our Little Secrets, c'est un nouveau manga de Pika Edition qui sort le 3 avril. C'est une histoire très douce où l'héroïne Mayo, une fille pas très sociable, trouve un petit boulot dans une maison d'écoute, et doit donc écouter les problèmes de ses clients. Il se trouve que son premier client est une star de l'équipe de basket de son lycée, Aoba, qui a apparemment plus de problèmes qu'il paraît. Mayo devient sa confidente, et c'est là que tout commence. La question, c'est est-ce qu'ils vont tomber amoureux ? Ce manga est terminé en 8 tomes. Too Bad, I'm In Love. Après la série La Maison de Soleil, voici un nouveau manga de Tahamo, publié par Pika Edition sous le nom Too Bad, I'm In Love. Que le titre soit bon ou non, on va avoir une histoire très douce et très tendre. Un manga en 5 tomes, super choupie. Mahirou, la cadette des deux sœurs jumelles, est toujours comparée à sa sœur Mayo qui est meilleure en tout. Mahirou s'est habituée à la vie dans l'ombre de sa sœur, et n'espère rien de bon de sa vie. De toute manière, s'il lui arrive quelque chose de bien, un malheur vient tout de suite pour tout réuner. Pour aller au lycée, elle choisit un établissement différent de celui de sa sœur, et son seul vœu était de passer tranquillement sa scolarité. Sauf qu'un garçon, qui attire l'attention de tout le monde, lui fait une déclaration d'amour, et n'est pas prêt de laisser tomber. Pour elle, ça veut dire... que le monde va s'écrouler. Le 19 avril, Kana sort le shoujo de Hamitsu intitulé Jardin secret. C'est une douce romance qui nous raconte une histoire de Ran, une fille de bonne famille avec des bonnes notes, que les garçons évitent d'approcher en pensant qu'elle est trop parfaite, et qu'elle voudra jamais de simples mortels comme petite amie. Et d'Akira, un garçon qui aime beaucoup les fleurs, et qui veut devenir fleuriste comme ses parents, mais qui garde ce secret par peur que tout le monde se moque de lui. Leur intérêt commun pour les plantes va petit à petit les rapprocher l'un de l'autre. Le tome 2 va arriver en mois de juillet. Bless You. Bless You est un shoujo de Komura Ayumi édité par Akita, qui sort le 25 avril. C'est une histoire qui casse les côtes du genre. Yashiro, en étudiant au lycée, fait une déclaration d'amour à son meilleur ami. Sauf que c'est un amour dans le sens unique, car son ami est hétérosexuel. Sur le coup d'émotion, Yashiro s'enfuit, et se fait renverser par un camion. Un dieu qui passait par là a décidé d'aider Yashiro dans sa quête d'amour, et lui permet de réussir, mais dans le corps d'une fille. Le rose se met donc à faire de son mieux pour que son pote tombe amoureux de lui. Le problème, c'est son nouveau corps. Comment se comporter comme une fille si toute sa vie, on se sent garçon ? Problématique compliquée, peu importe le côté par lequel on le prend. Alors là, on est enfin au plus gros morceau. On a 11 seinen qui sortent ce mois-ci, dont 2 qui vont se retrouver dans la section spéciale. J'espère que vous êtes arrivés jusqu'à là, car malgré ce qu'on pouvait penser, le seinen régroupe tous les genres et tous les formats. Entre l'amour, les combats, les horreurs et les mangas absolument inclassables, tout le monde pourra trouver son bonheur. Et je vous rappelle qu'après, on arrive à la section spéciale. Buchimaru Chaos. Un nouveau seinen court sort chez Doki Doki le 3 avril. C'est Buchimaru Chaos terminé en 3 tomes. Ce manga nous plonge dans le dark fantasy mélangé avec le folklore japonais. Deux ninjas, Byakuya et Buchimaru, qui ont fui leur village, se lancent dans la chasse aux dieux. Sauf que, dans un combat, Byakuya trahit son compagnon et récupère le pouvoir du gardien de la forêt qu'ils affrontaient. Buchimaru, touché par la magie du gardien, est condamné à se transformer en monstre sans âme ni raison et errait dans la forêt en déverrant tout ce qui passe. Va-t-il vraiment devenir ce monstre, vu que la transformation n'a pas été terminée ? Les liens du sang. Le 4 avril, Kiyun lance un nouveau manga de Shuzo Oshimi, auteur de Happiness et Les Fleurs du Mal. Les liens du sang nous présentent une histoire d'une famille qui, du point de vue extérieur, est tout à fait normale pour le Japon. Maris salarié, femme au foyer, un fils et une maison dans une ville de Provence. On suit le jeune Seichi, un adolescent qui ne se rend pas compte d'un malaise présent dans sa famille. Sa mère le couvre toujours comme un bébé malgré son âge. Il est le centre de son univers, pendant que son père, toujours absent, a plutôt un rôle de décor dans cette vie d'une femme au foyer. Un amour maternel étouffant, une relation mère-enfant toxique. Seichi se rend compte que ce qui se passe avec lui et sa mère n'est pas normal que quand il est déjà trop tard. The Red Rat in Hollywood. Le 11 avril, on pourra se plonger dans une histoire de censure et de la chasse à l'homme à l'époque de la guerre froide. Mais ne vous attendez pas de vous retrouver à l'Union Soviétique. Pour une fois, on va aller aux Etats-Unis. The Red Rat in Hollywood est un manga qui propose une histoire réelle de la commission sur les activités anti-américaines créée en 1938. Après la guerre, elle se penche sur l'influence de communisme au sein de l'industrie du cinéma. Qui est rouge ? Et qui essaye de transmettre des idées communistes à travers les films ? Le problème pour ces personnes, c'est que les informations sont fournies par le FBI, qui se mêle à fond de cette affaire. Ils se suivent donc des auditions, des intrigues, des chasses à l'homme, des courses-poursuites et des investigations musclées, avec en face de FBI des personnes mondialement connues comme Frank Sinatra ou Audrey Auburn. Des personnes qui seront connues, comme les 10 de Hollywood et qui vont se battre contre le FBI et la commission sur les activités anti-américaines en se basant sur la constitution américaine qui garantit la liberté d'expression à tous ses citoyens. Un manga au suspense incomparable qui nous permet de découvrir cette page de l'histoire de la guerre froide mais aussi de Hollywood et du cinéma. Le manga des éditions Vega avec un bien fort potentiel. Blue Eyes Sword Blue Eyes Sword est une suite de Red Eyes Sword, le manga de Takihiro et Tashiro Tetsuya, terminé en 15 tomes. Kurakawa nous propose de découvrir le premier tome de cette suite, le 11 avril. Dans ce sénène, on suit Akame qui, après la chute de l'Empire, part en voyage et arrive dans un autre pays, le pays de Wakuku, plongé dans une guerre. Elle fait une rencontre de la jeune Hinoa qui se bat pour la réunification de son pays. Akame décide de se joindre à elle pour l'aider à restaurer la paix. Vu la durée de la préquelle, on peut compter sur une quinzaine de tomes, cette fois aussi à mon avis, mais pour le moment, il n'y a que deux tomes qui sont sortis au Japon. Je suppose que l'adaptation en animé de Blue Eyes Sword ne va pas se faire attendre non plus vu que la série précédente a son animé à elle, Poisons. Le 17 avril, Pika sort en one-shot de l'auteur chinois, Zhao Golo, Poisons. C'est un manga basé sur des faits réels, attention, qui ont séquoué toute la Chine. On se retrouve dans la Chine rurale qui ne profite pas de la richesse et de développement du Pékin. Lily Zhang vit dans un village très pauvre avec ses deux petites soeurs et ses grands-parents qui s'occupent d'elle en absence de ses parents qui travaillent ailleurs et reviennent au village que quelques fois dans l'année. Lily est une élève de CM2 qui est rejetée par ses camarades de classe et qui a pour seule amie une fille souffrante d'un léger état mental qui la maltraite. Associée à la mauvaise réputation de sa copine, vivant dans la pauvreté avec ses grands-parents qui ne peuvent pas lui apporter le soutien nécessaire et abandonné par sa mère, elle se sent privée de liberté et plonge dans le désespoir profond. La petite fille prend une décision radicale pour se libérer de sa condition et commet l'irréparable. Ce manga est entièrement en couleur, un bon argument pour séduire les lecteurs du manga. Vampire Les Arts Noirs nous proposent une nouvelle édition d'un manga en deux tomes de Maruo Seihiro, maître du manga indépendant, Vampire. C'est un récit de transformation d'une femme en vampire dans le Japon d'après-guerre et puis d'un adolescent dans le Japon contemporain. Malgré cette ère de fantaisie, on a affaire ici à une critique de société japonaise et au tourment d'adolescence. Une vraie pépite pour les amateurs du manga d'auteur. Le tome 1 sort le 18 avril. Shirley Kiyun nous propose de découvrir le 18 avril le manga qui a lancé la carrière de Moru Kaoru, auteur de Emma et Bright Stories. Shirley est une fille de 13 ans qui rentre au service d'une gérante d'un café en tant que domestique à l'Angleterre vectorienne. Les quelques chapitres de ce one-shot nous proposent de découvrir son quotidien en cette époque. Ce one-shot a déjà apparu en France, en 2007, chez les éditions Kurokawa, mais n'est plus commercialisée. En Takiyun, ils ont prévu de nous faire profiter également du tome 2 de Shirley qui propose des nouveaux chapitres écrits par la mangaka une dizaine d'années après la création de Shirley. Docteur Inugami Docteur Inugami est un autre manga de Maruo Sehiro, paru au Japon au début des années 90. C'est un one-shot publié par les Arts Noirs le 18 avril. A travers les 6 histoires courtes, on suit Docteur Inugami, un homme au pouvoir surnaturel, qui rencontre plusieurs personnages, comme un adolescent à soif et de vengeance, ou un père à la recherche de son enfant disparu. Rajoutez à ça le folklore japonais, une secte et des sacrifices humains, et vous obtenez une histoire fantastique et horrifique qui peut bien s'écouer ses lecteurs. Kenot et le monde fantastique Le 24 avril sort un manga atypique d'un jeune auteur japonais Hirana Ryo. Kenot et le monde fantastique. C'est une histoire d'un garçon Biko et son ami Kenot, qui n'est rien d'autre qu'en dents. Ensemble, ils vivent sous terre, c'est-à-dire que la terre est creuse dans cet univers, et en plus, ce monde est rempli de tout un tas de choses. Ensemble, ils partent à l'aventure pour découvrir le monde autour de leur forêt natale. Ils se retrouvent en plein cœur du conflit pour le contrôle des ressources en eau de leur monde. Casterman, qui édite ce manga, promet une aventure pop et colorée. On peut s'attendre donc à un manga entièrement en couleur, qui va en plus profiter d'un grand format. Mais du coup, le prix va aller avec. Bon, félicitations à vous tous qui sont encore là, et merci beaucoup pour avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Je vous ai préparé une section spéciale avec des mangas choisis en fonction du genre ou des problématiques traitées. Le but, c'est de mettre dans cette partie les mangas avec le genre le plus représenté ce mois-ci. Et la section spéciale du mois d'avril 2019 est... Voyage dans le temps ! Et on commence direct, pour ne pas perdre trop de temps avec... Le bateau de Tézé. Shin est un fils d'un policier accusé d'avoir empoisonné les enfants d'une école primaire, ce qui a causé la mort de plusieurs parmi eux. N'ayant presque jamais vu son père, qui, malgré la condamnation à mort, déclare toujours qu'il est innocent, il se rend un jour en prison pour le voir. Sauf que, avant d'arriver à sa destination, il se fait transporter dans le village où le drama s'est produit, six mois avant les événements. Pourra-t-il découvrir ce qui s'est passé dans le village, pour de vrai, et peut-être changer la vie de sa famille ? Bon, j'avoue, c'est une petite triche de ma part. C'est un manga que j'ai raté le mois précédent, mais il m'a l'air tellement cool, donc je voulais absolument en parler. C'est un seinen édité par Vega, et il est sorti le 14 mars. Le tome 2 ne va pas tarder à sortir, et il va arriver le 11 avril. Anne de Bretagne. Alors là, on a quelque chose de spécial au programme. C'est un nouveau manga édité par Casterman, mais pas que. Le manga Anne de Bretagne est édité en collaboration avec Le Château des Ducs de Bretagne. C'est bel et bien un manga made in France, écrit et dessiné par Cédric Chao. On suit Gaël, qui est en visite scolaire au Château des Ducs de Bretagne, à Nantes. Lorsqu'il commence à s'ennuyer en Corrigan, une créature folklorique bretonne, l'envoie à travers le temps au Moyen-Âge, à l'époque où vivait Anne de Bretagne en personne. Gaël est donc obligée de tout découvrir et de tout expérimenter par lui-même, en étant en contact avec plein de personnages historiques, et avec la future reine de France également. Comme ce manga a été fait en collaboration avec Le Château des Ducs de Bretagne, il régorge des faits historiques, et peut être utiles pour tous ceux qui veulent découvrir cette époque. Disponible dès le 3 avril. Tokyo Revengers. Le 17 avril, Glena nous propose de nous plonger dans une histoire de furieux, c'est-à-dire des jeunes rakai, écrits par le maître du genre, Ken Wakiyou. Tokyo Revengers, c'est un voyage dans le temps où le héros Takemichi, mort avant 6 ans, sous un train de métro, a une deuxième chance pour changer sa vie pour de mieux, et sauver également la vie de son ex-copine et de son frère. Ces deux-là ont eu la malchance de devenir les victimes collatérales du règlement des comptes entre les membres d'un gang dont Takemichi faisait partie quand il était jeune. Ils se retrouvent donc dans son passé, tout juste au moment où il est devenu membre du gang. C'est peut-être son implication dans ce gang qui est amené à la mort de Hinata dont il était follement amoureux. Il décide alors de faire de son mieux pour changer le futur, mais pour ça il devra plonger dans les complots autour du gang et de son leader. Et voilà, on est enfin arrivé à la fin de cette vidéo. Bravo à nous tous ! A vous pour avoir regardé jusqu'au bout, et à moi pour avoir tout écrit et monté parce que voilà qu'elle est longue cette vidéo. A force de vouloir bien faire, ces vidéos deviennent de plus en plus complètes et j'espère que ça vous convient. J'attends vos retours sur la construction de cette vidéo d'ailleurs, et je remercie tous ceux qui ont participé au sondage que je vous ai proposé dans l'onglet Communauté. Je l'ai consulté pour améliorer ce format. Encore une petite information avant la fin, vous pouvez trouver les liens sur les pages Amazon de tous les mangas listés dans cette vidéo. Je me permets de vous proposer des liens affiliés que vous pouvez utiliser si vous voulez soutenir la chaîne, car non, cette chaîne n'est pas monétisée et elle est encore loin d'en avoir la possibilité. De votre côté, vous pouvez acheter des mangas qui vous intéressent et les recevoir chez vous. De mon côté, grâce à vos achats, je recevrai une petite commission de la part d'Amazon qui ne change en rien le prix que vous payez. Ça me permettra à moi aussi d'acheter de nouveaux mangas qui auront une possibilité de passer sur la chaîne. Voilà, la boucle est bouclée. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai hâte de voir quel manga de ce mois-ci vous tente le plus. Pensez à l'abonnement, la cloche et au pouce bleu. Je vous fais plein de bisous. À la prochaine !